Il vivait dans un petit cottage à l'aubre des collèges de la très gothique université d'Oxford. Conservateur convaincu, il accordait une attention distraite aux événements de son temps et négligeait soigneusement la lecture des journaux. Hormis un dur séjour de l'étrangerie française pendant la première guerre mondiale, son existence entière fut d'une simplicité et d'une régularité désarmante. C'est que le monde contemporain avait pour lui infiniment moins d'intérêt que celui des anciennes littératures saxonnes, germaniques et celtiques qu'il enseignait à Oxford, beaucoup moins de réalité, même que ses mythologies qui devaient lui inspirer une œuvre sans précédent. Tous les jeudis soirs, dans le courant des années 30, John Ronald Ruel Tolkien retrouvaient en effet ses amis jeunes érudits et vieux littérés d'Oxford pour fumer paisiblement la pipe, évoquaient la fabuleuse péripétie de Neil Blinken ou les gestes immédiatifs de Koo Chulain, le héros mythique de l'Irlande, et lire à haute voix les premiers chapitres de Bilbo le Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, ses contes qui feraient bientôt de lui l'un des écrivains les plus fameux de la seconde moitié du XXe siècle. Traduite partout dans le monde, portée à l'écran par le dessinateur américain Ralph Bakshi et plus récemment par le réalisateur Peter Jackson, l'œuvre de Tolkien ressuscite tout un univers enfoui dans le patrimoine légendaire des peuples européens. Des magiciens, des elfes, des chevaliers aux armes étincelantes, des filles, des trolls et toutes sortes de créatures folkloriques dont les plus célèbres demeurent ces délicieux petits hobbits auxquels le créateur s'identifiait volontiers et qui incarnait à ses yeux une vieille Angleterre à jamais disparue. C'est que dans ces récits, qui empruntent à la fois aux sagas scandinaves, aux romans de la table ronde et aux sombres crepuscules de la mythologie germanique, perce la nostalgie de ses campagnes verdoyantes où il faisait si beau raccoter des histoires au coin du feu. Grand amateur de Chopinion, Tolkien détestait les voyages et la cuisine française. Parfois seulement, il quittait sa chère Angleterre pour aller en Irlande et vagabauder dans les collines de Wicklow où l'odeur chaleureuse de la tourbe se mêle aux souvenirs des fantasques divinités galiliques. Né à 3 janvier 1892, Tolkien n'était encore qu'un enfant lorsqu'un Myringham ou un vieux prêtre l'avait recueilli après la mort de sa mère, il dévorait déjà les anciens poèmes saxons, en particulier le Beowulf et manifestait de surprenantes attitudes à l'étude philologique. La langue galoise qu'il avait découverte au hasard d'une excursion l'avait ainsi immédiatement fasciné par la beauté et sa complexité poétique. Et comme il écrivait un jour dans un très remarquable essai sur le côte de feuilles, la marmite de soupe, le chaudron du conte, a toujours bouilli et on y a constamment ajouté de nouveaux éléments, friands ou non. Les éléments du conte que Tolkien a jetés personnellement ou dans le chaudron du conte sont en l'occurrence tout particulièrement friands et la lecture de Bilbo le Hobbit, du Seigneur des Anneaux ou du Cémarion, ces trois principaux ouvrages, est assurément des plus délectables car elles nous entraînent à la découverte de royaumes dont la géographie semble obéir à la seule fantaisie du conteur. Mais ces royaumes ne sont peut-être pas aussi fantastiques qu'il peut y paraître de prime abord. De judicieux exégètes de l'œuvre de Tolkien n'ont pas moqué d'observer de tenaces ressemblances entre la terre du milieu, théâtre des titanesques affrontements du Seigneur des Anneaux et la région des Haustades en Outriche qui fut le foyer d'origine de la civilisation celtique au premier âge de fer. Et la forêt qui s'étend au nord-ouest de la terre du milieu, la Lotorienne n'évoque-t-elle pas irrésistiblement ces gigantesques forêts de Libyenne qui, au nord-ouest de Holstadt précisément, furent sans doute le point de départ des premières grandes migrations indo-européennes. Ces perspectives vertigineuses qui nous plongent en des âges où les hommes avaient des pouvoirs que l'on ne reconnaît généralement qu'aux dieux où les arbres parlaient aux bêtes et où les entrailles de la terre étaient peuplées de maléfices et de monstres hideux, hantait toujours Tolkien le 2 septembre 1973. Ce jour-là, en effet, le merveilleux conteur anglais a emporté dans la mort mille et mille histoires qu'une existence pourtant bien remplie ne lui avait pas laissé le temps de nous raconter. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501